hello les amis j'espère que vous allez bien ici olga banni votre consultante business alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne youtube je vais vous inviter à vous abonner n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos alors les amis comment se comporter quand le marché est au rouge comment se comporter en période de bain de sang voilà on appelle cette période si le bain de sang donc ça ça saigne la saignée comment se comporter tu as remarqué par exemple que ton portefeuille a diminué de moitié tu avais mille dollars et quand tu reviens te connecter oh là là mille dollars sont déjà devenus peut-être 600 dollars oh quelle panique tu vas paniquer tu vas te poser des questions mais vraiment cette histoire de crypto monnaie là c'est l'anac j'ai dit que c'est l'anac mon agent on a volé mon argent ou alors voilà ou bref vous mettez à paniquer alors dans cette nouvelle vidéo je vais vous donner quelques astuces comment vous comporter en période de correction du marché en période de bain de sang ou de bien maquette comme on l'appelle encore en termes un peu plus techniques dans cette vidéo je vais t'inviter à la partager parce qu'elle va aider plus d'un partage like ou ok donc les amis comme vous pouvez le constater il ya un gros ou alors un grand bain de sang depuis presque une peu plus d'une semaine le marché est en tendance baissière mais alors que faut-il faire quand nous sommes dans cette période rouge que faut-il fait quand il ya une grosse correction du marché est qu'il faut se mettre à paniquer est ce qu'il faut se mettre à vendre tous ses actifs donc coup de tête est-ce qu'il voilà il me reste que c'est ça en fait de peur de tout perdre vous mettez vous met vous mettez à vendre tout votre tous vos actifs de vos assets est-ce la bonne méthode reste jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la réponse alors premièrement lorsque vous êtes dans une lorsque vous êtes en cette période si la première des choses à faire c'est de vous poser quelques petites questions pourquoi est-ce que vous avez acheté la crypto monnaie pourquoi est-ce que donner les redonnez vous les raisons des crypto que vous avez dans votre portefeuille pourquoi vous les avez acheté pour qu'elle pour quel motif quel projet quels sont les projets derrière la crypto monnaie comme on l'a dit je pense je vais encore mettre le lien de la vidéo avec elvis où on vous donne les astuces où on vous donne les différents points à respecter pour pouvoir dénicher un bon projet des crypto monnaie c'est très important parce que si vous ne connaissez même pas la raison pour laquelle vous avez acheté une crypto il ya des raisons de paniquer d'accord mais bon la raison de cette vidéo en fait c'est pour justement ne pas paniquer ou alors si vous vous êtes précipité à prendre une crypto monnaie soit parce que ça faisait le buzz sur les réseaux sociaux soit parce que un ami vous l'a recommandé et puis vous a dit ah tiens ça va brûler deux zéros bientôt et c'est pourquoi vous avez couru derrière la crypto monnaie pour l'acheter et puis bang on descend chute libre sans vitesse initiale des crypto monnaie et vous voyez votre investissement vous avez pu mettre un petit 5 millions vous avez mis voilà que ces millions c'est divisé par adieu ou alors même laisser millions ressemblent déjà seulement un million que faire ok les amis alors comment se comporter en période de bien market déjà en tout premier vous devez vous poser quelques petites questions quelle est la qualité de la crypto monnaie que j'ai dans mon wallet alors les fondamentaux derrière cette crypto monnaie est ce que j'ai pris le temps de bien étudier le projet que je suis à la crypto que j'ai acheté qu'est ce qui m'a poussé à acheter cette crypto monnaie l'objectif c'était quoi ma motivation est ce que j'ai acheté la crypto monnaie pour la garder sur le long terme c'est à dire voilà c'est un projet très important je vais vendre ses crypto même dans un an ou deux parce que je pense qu'il pourra prendre encore plus de la valeur dans un ou deux ans donc j'ai acheté mon moment que tout pour le long terme ou alors est ce que je l'ai acheté pour le court terme c'est à dire voilà je voulais me faire un peu d'argent et a su donc dès que la crypto monnaie va prendre la valeur tous de l'avant voyez un peu donc il faut toujours se poser les questions pourquoi on a acheté notre crypto monnaie qu'est ce qui nous a motivé est ce que les amis est ce que c'était les réseaux sociaux est ce que c'est parce que tu as vu la crypto fusée un peu de partout tu t'es dit ah tiens on est en train de dire que ça va brûler un zéro et alors tu l'as acheté comment s'est comportée là comment se comporte la crypto monnaie que tu as acheté depuis le jour où tu l'as acheté est ce qu'elle a performé c'est à dire tu l'as acheté elle avait peut-être que c'est valait 5 dollars aujourd'hui la crypto monnaie vaut peut-être 50 dollars est ce que c'est un bon projet bien évidemment c'est un bon projet mais alors quand le marché commence à chuter comment se comporter est-ce que je suis entrain à titre spéculatif bien si tu entres à titre spéculatif dans le marché si tu as acheté cette crypto monnaie et qu'elle a performé au cours des derniers mois t'as dit tu l'as acheté à 5 dollars elle vaut maintenant 30 ou 50 dollars bref elle a performé et le marché commence à chuter subitement c'est que toi tu dois faire vent voilà sort du marché parce que là tu ne sors pas à perdre tu avais 50 dollars tu l'as acheté à 5 dollars elle vaut 50 dollars et après deux minutes le marché est baissé voilà ton portefeuille est déjà à 45 dollars n'attends pas qu'il arrive à 10 dollars pour vendre vend puisque de toutes les façons tu l'as acheté pour le coup tu aimes tu l'as même acheté tu ne sais pas pourquoi mais elle t'as produit quelque chose vend sort du marché et vend voilà et pour vendre je vous ai déjà montré comment vendre votre équipe de monnaie pour cela qu'ils sont novices vendent et switcher en usdt puis après aller sur les plateformes venez même si à free exchanger bien sûr faut bien que je me vente donc venez venez sur free exchanger changer votre crypto en cash dépôt bancaire virement bancaire paypal et tout ce que vous voudrez ensuite voilà vous avez maintenant vous êtes dans le cadre où vous n'avez pas acheté votre crypto monnaie à titre spéculatif vous l'avez acheté pour la garder sur du long terme maintenant si vous avez acheté votre équipe de monnaie pour la garder sur du long terme ça signifie que vous avez pris le temps d'étudier le projet en amont le projet a des fondamentaux solides voilà pourquoi vous vous dites vous vous êtes dit après étude du marché ou après étude de votre crypto de votre projet vous êtes dit non je pense que dans un an cette crypto pour valoir mille dollars même si je l'ai acheté à 5 dollars je pense que d'ici deux ans vraiment cette crypto va faire mal donc voilà pourquoi je l'ai acheté donc à vous maintenant quand c'est dans ce cas là vous vous ne devez pas sortir du marché puisque vous estimez que le projet est porteur parce que si vous sortez alors là vous sortez à perte si maintenant vous êtes dans le cadre où vous avez acheté c'est un projet certes porteur mais la valeur de votre portefeuille a diminué de moitié ne vous inquiétez pas ce que vous devez savoir c'est que ce n'est que la valeur de votre portefeuille qui a diminué de moitié mais la quantité de crypto monnaie la quantité de token la quantité de crypto que vous avez de cette monnaie là n'a pas diminué ce n'est que la valeur de la crypto qui n'a pas diminué donc vous n'avez pas vous inquiétez pour cela ok ok les amis donc lorsque vous achetez vous devez définir ce qu'on appelle un palier de sortie de la méthode qu'on utilise souvent c'est cette méthode est appelée dc à dollar cost average c'est à dire vous vous fixez un palier d'entrée et de sortie ce qui vous permet de diminuer le coût d'acquisition de votre portefeuille de votre crypto monnaie c'est à dire quoi si vous avez acheté la crypto monnaie valait 50 dollars le marché acheté la crypto actuellement vos 10 dollars ce qui est recommandé de faire dans un projet solide je dis encore on est ici dans le cadre où la crypto monnaie est à des fondamentaux solides donc on est sûr que c'est une crypto monnaie qui va prendre de la valeur à coup sûr dans le long sur le long terme donc vous achetez à nouveau c'est à dire la crypto est à 50 au moment de l'acquisition aujourd'hui la crypto vaut 10 dollars non pas de panique on ne sort pas du marché donc vous utilisez la méthode dca donc vous achetez à nouveau la crypto monnaie la même crypto ça vous permet n'est ce pas de diminuer son coût d'acquisition bien entendu puisque lorsque vous allez faire 50 et dollars plus 10 dollars et que vous avez peut-être acheté deux mondes de deux deux tokens vous divisez par deux vous allez voir que le prix où le coût d'acquisition est largement réduit ensuite vous devez toujours stabiliser une partie de votre portefeuille les amis c'est très important il faudrait toujours qu'on dit stabilise ça signifie que dans votre portefeuille vous devez toujours avoir soit des us et soit des b usd bref un stable coin c'est ça stabiliser son son portefeuille parce que lorsque vous avez un stable coin vous avez une partie de votre de votre investissement en stable coin parce qu'elle est très peu qu'on ne change pas que le marché chute que le marché monte qui monte qui partent se balader revient ça ne touche pas vos votre portefeuille stable ça ne touche pas vos us et ça ne touche pas vos usd donc quand le marché est en correction comme celle ci comme cette période de correction vous prenez donc vous utilisez c'est ce portefeuille la cette ccc cette monnaie pour racheter de la crypto afin de diminuer votre coût d'acquisition donc voilà comment se comporter quand vous êtes en face d'un projet de crypto monnaie avec des fondamentaux assez solides ensuite vous devez savoir gérer vos émotions c'est très 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 mais alors très important savoir gérer ses émotions vous savez je suis sûr que depuis que le baché à copa sa tourner là il ya des gens qui ont déjà insulté les leaders ou il ya d'autres qui font le suivi mais qui ont déjà certainement lynchée leurs amis parce qu'ils ont acheté la crypto monnaie par suivi mais il ya d'autres vraiment peut-être qu'ils sont c'est qu'ils étaient tendus non il fait pas la crypto si tu es hyper tendu laisse la crypto monnaie tranquille en fait n'investis jamais on est d'accord n'investis pas dans la crypto parce que la crypto monnaie va te donner la vc si tu es hyper tendu tu es cardiaque le business n'est pas fait pour toi c'est fait pour ceux là qui savent se maîtriser c'était pour cela qui savent gérer leurs émotions si tu n'en fais pas partie avec la paix est bien laisse la faille à côté va faire autre chose va cultiver les champs va faire le call box achète la tomate tu vas au marché si tu as beaucoup d'argent ouvre une entreprise et recrute les gens qui vont réfléchir pour toi mais vraiment laisse la crypto tranquille ne promets pas ton argent tu donnes à quelqu'un d'aller gérer si la personne est comme toi ça ne sert à rien il faut savoir gérer ses émotions c'est très important moi quand le marché je regarde comme ça j'ai ri un peu vidéo je vais un peu j'ouvre j'essaie de faire une petite analyse technique je me dis ok ça me permet de savoir un peu jusqu'où le marché peut se retourner dès que je fixe un peu les zones de support je dis ok j'ai fixé maison de super résultats je me dis d'accord je pense que je fais mes petites spéculations la plupart du temps ça marche très bien donc voilà c'est pourquoi il est très important aussi d'avoir un minimum de formation vous voyez un peu quand on vous dit venez faire les petites faites les cours de formation si tu veux faire la formation approfondie en crypto monnaie tu veux être un grand investisseur des crypto monnaie voilà je vais t'inviter à aller faire la formation des visconjo je pense que c'est chaque mois c'est la celle du mois de janvier est déjà en cours et va bientôt se terminer si ce n'est pas encore le cas alors inscris-toi à la prochaine session du mois de février certainement il y en aura une autre mais si tu veux juste apprendre à traiter juste apprendre à comprendre les fondamentaux faire une petite analyse fondamentale une analyse technique moi même j'offre des formations dans mon mon entreprise des formations d'initiation en trading des crypto monnaie et des formations approfondie en trading pour cela qui veut devenir des traders c'est à dire tu veux être celui là qui le marché en baisse tu gagnes le marché en hausse tu gagnes bref tu profites des deux tendances du marché tu te fais de l'argent à court terme tu veux être un investisseur côté alors n'hésite pas à me contacter en description mon numéro le numéro du bureau est en description de la vidéo n'hésite surtout pas à contacter pour les informations sur les cours d'initiation en trading voilà c'est cool la coûte 10 et 30 mille francs et il y a eu il dure une semaine donc vous pouvez suivre ces formations là c'est très important d'être formé dans ce pourquoi on veut se lancer on ne se lance pas en aveuglette on ne se lance pas à voilà la va vite comme ça donc voilà alors on a l'habitude des dix baies de celles de pompe celle de peuple pompe ici en fait c'est quoi c'est que lorsque parfois on se dit à certaines personnes qui se mettent en groupe je sais pas ce qu'ils font souvent il pompe le marché pompe ça signifie quoi ils vont faire le buzz sur les réseaux sociaux et le buzz la va en faire en sorte que les gens vont acheter la crypto monnaie c'est là qui achète bien entendu article spéculatif et donc ça va faire le buzz et ça va pomper le marché dont les gens vont acheter la crypto monnaie va prendre la valeur donc la crypto monnaie sera en hausse donc on dit bah celle de pompe ça signifie celle de high vendez quand c'est haut acheter quand c'est bas donc actuellement là on est en une période d'achat de bail de 10 donc le marché est tellement en baisse vous allez voir la plupart des rsi tourne autour de 10 15 parfois même 9 bref le rsi est en dessous de 20 quand le rsi est déjà en dessous de 20 ça signifie qu'on doit se préparer à un retournement haussier mais jusqu'à quand il faut regarder sur quel temps que vous étudiez votre vous faites votre analyse mais jusqu'ici le marché est toujours un petit bain de sang voilà donc les amis pour terminer pour terminer ce que je vais vous dire c'est que si toi tu es celui là qui achète la crypto monnaie tu as peur tu ne sais pas trop bien gérer tes émotions tu te dis même que ça va disparaître non aujourd'hui vais te dire n'aie pas peur j'ai à tes émotions garde ton sang froid applique je c'est la petite méthode si tu as acheté ta monnaie ta monnaie sur l banque ta monnaie subit dans bref ta monnaie est sur un échangeur centralisé ce que je vais t'inviter à faire c'est de l'amener si index un échangeur décentralisé va sur index et stack ta monnaie stack ta crypto pour en avoir plus parce que tu peux aller faire du staking ou du farming ça te permet non seulement de ton portefeuille insécurité ça signifie quoi que la monnaie bonde ça descend toi ton problème n'est pas là tu sais que tu as staking ta crypto et tu as ton pourcentage que tu vas gagner ou alors tu as tu staking ta crypto pour gagner encore plus de pièces de cette crypto monnaie là voyez un peu donc ça signifie quoi quand le marché est en cette période ici non c'est pas grave parce que en fait tu récoltes encore un peu des crypto voilà donc c'est un peu de ça qu'il est question voilà pourquoi il est très important de les très important de savoir gérer ses émotions de se calmer et de réfléchir qu'est ce que je fais en cette période donc ce que tu sais déjà ce que tu vas faire si tu as un peu de crypto tu as des adas va sur une plateforme va même sur euro et déléguer tes adas chez un validateur va voilà c'est le moment d'acheter achète si tu as de l'argent achète achète un peu un peu achète un peu un peu et n'achète pas tout d'un coup comme je vous ai dit c'est toujours important d'avoir déstabiliser une partie de son portefeuille si tu as 500 dollars garde même 200 dollars achète la crypto pour 300 dollars pourquoi parce que vous allez remarquer il y en a qui ont acheté je prends par exemple le solana le solana ils ont vu que 130 ils ont acheté bon les gens un peu plus fruité comme moi comme ça qu'est ce que je fais quand j'étudie j'ai fait ma petite analyse je vois que le gars a touché peut-être un support à 100 à 120 je dis ok s'il a touché le support à 120 ça signifie qu'il peut m'aller en dessous de 120 où il peut naviguer donc moi je reviens je mets un ordre d'achat limite je me mets à 120 une petite quantité je mets peut-être que bon 2 solana à 120 un solana à 120 je mets 2 solana si tout 115 dollars il achète 2 solana si tout 110 dollars il m'en achète encore 5 solana en fait il est même à moins de 100 dollars j'ai même mis un ordre à 80 dollars j'ai mis un autre ordre à 90 dollars quand le solana a touché 90 dollars soupe je crois que j'ai même acheté 5 solana puisque j'avais déjà mis mon ordre d'achat donc même si je dors la crypto pas touché quel j'ai déjà étudié et j'ai déjà positionné mes ordres un peu un peu un peu et quand je finis de faire ça j'ai toujours une partie de mon portefeuille qui est stable là qui m'attend en cas de surprise vous j'en achète encore voyez un peu c'est comme ça qu'il faut se comporter donc pas de panique le business des faits que commencer c'est le moment d'acheter ne vous demandez pas que voilà le bitcoin qui est à 608 mille dollars nous voilà 35 mille dollars pardon c'est qu'ils ont l'argent acheté ou bon je vous demande pas d'aller chez le but quand je parle seulement c'est une façon de parler voilà je tiens à rappeler j'ai même oublié de rappeler ça au départ holga je ne suis pas conseillé à l'investissement s'il vous plaît je ne fais que donner des informations à titre informatif et dans le but d'aider chacun de nous à s'en sortir dans le domaine d'un crypto monnaie alors vous n'allez pas dit qu'on a demandé d'acheter du bitcoin pardon pas acheter d'où il ya une recherche dior j'espère qu'on n'avait pas oublié ça voilà donc j'espère que la vidéo ci va t'aider à gérer tes émotions va te permettre de mieux gérer tes actifs des assets en ce moment si si tu as tu as acheté une crypto que tu es team qu'elle a un fort potentiel va sur index c'est que tu as crypto pour fermer une autre crypto monnaie ou alors pour ajouter pour augmenter le nombre de pièces que tu as de cette crypto monnaie là voilà je vais t'inviter à partager massivement cette vidéo partage parce que beaucoup d'autres en auront besoin partage aussi like laisse mon commentaire dis moi ce que tu penses de la vidéo je connais pas tout donc tu peux aussi m'en apprendre donne moi tes astuces dis moi comment tu fais en cette période si dis moi comment tu t'es comporté quand le marché a commencé à chuter est ce que tu avais de la monnaie ton portefeuille a diminué de moitié ou pas bref fais moi un petit chat papa en commentaire on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo ciao ciao